Le film In The Hand of Destiny que vous voulez regarder a été écrit par l'une de nos soeurs qui voulaient partager avec nous son expérience de travailler à l'orphelinat. C'est pour nous une façon de propager notre apostolat, leur montrant la véritable facette de Miséricorde des dieux, spécialement aux orphelins. Pour faire connaître le public comment sont les orphelins, leur style de vie quand ils sont abandonnés, spécialement quand ils sont rejetés par leur père à cause de la mort de leur maman, je conseillerais au public en général de sympathiser avec ses enfants. En sachant qu'ils sont traumatisés, nous rencontrons beaucoup de problèmes d'apporter la joie à ses enfants. Vous savez que les enfants ont besoin d'affection, et dans notre institution ils sont nombrés. Et ce n'est pas facile de se concentrer juste à un seul parmi eux, et leur donner tout l'amour et affection qu'ils devaient recevoir par leur maman. Cependant, par moments ils tombent malades, et quand il en est ainsi, c'est au tour des soeurs de leur prendre pour les amener à l'hôpital. Alors, ils ont besoin qu'on leur donne pas seulement de l'affection, et dans ces cas, payer aussi la facture de l'hôpital, les nourrir parce qu'actuellement les laits des bébés coûtent cher, les vêtir, et dans tout ça ils ont besoin de tout ce qu'est le bébé en besoin. Du fait qu'ils sont orphelins de père et de mère, cela ne veut pas dire qu'ils doivent être abandonnés. Alors, ils ont besoin d'aide du public. Nous avons besoin de gens qui viennent rendre visite à ces enfants et les accepter, en étant le père qu'ils n'ont pas et le mère qu'ils n'ont jamais eu. Le public peut faire beaucoup. Ils peuvent réduire leurs dépenses pour accorder à ces enfants le paix qu'ils ont besoin pour que leur vie soit meilleure. Ils méritent d'avoir tout ce que d'autres enfants possèdent. Chaque enfant est important dans la société, ne s'achat pas qu'il sera le président demain. Abandonner un enfant n'est pas quelque chose de nécessaire dans une société. Si vous édiquez et s'occupez bien des enfants, ils seront importants dans la société et dans le développement d'une ville. Je donne ces conseils à toutes les mamans qui cherchent à avorter lorsqu'ils sont enceintes. L'argent n'est pas toute chose. Sachez que lorsque vous abandonnez un enfant, cela va rester dans votre conscience. Vous cherchez à vous traumatiser vous-même lorsque vous jetez cet enfant. Au lieu de jeter ces enfants, il serait mieux d'aller voir les sœurs. Discuter avec elles. Dites-leur vos problèmes et demandez de l'aide. En leur demandant de garder pour vous votre enfant. Après quelques temps, vous viendrez pour récupérer votre enfant. Au lieu d'abandonner votre enfant pour qu'il souffre, ce traumatisme va vous rester durant toute votre vie. Et cela traumatise aussi votre enfant. Et la meilleure chose que nous pouvons faire dans la société, ce que nous pouvons faire pour les enfants, c'est de leur donner une vie meilleure. Afin qu'ils grandissent normalement. Et c'est de cette manière que nous pouvons faire pour développer notre société. Nous devons mettre ensemble tous nos efforts pour que ces enfants aient une vie meilleure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman ! 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 Regarde comment j'en suis, regarde ce que ton famille m'a fait Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais ? Je ne l'ai pas entendu parler de ça, je n'avais jamais entendu parler de ça C'était seulement hier, que quelqu'un m'a dit que Obia Cliso, mon ami Et Mori a été enterré il y a des jours de cela Il est mort, en le cas c'est vrai, il est parti Je ne peux pas du tout croire pour ça Je ne le peux pas, parce que j'étais avec lui ce jour là même Et je n'étais plus dans la chambre pour acheter du cola Je l'ai aidé à acheter toutes ces choses que je n'avais pas Nous étions restés ensemble toute la journée Avant qu'il ne me dise qu'il devait en prêt Je l'ai même aidé à attacher toutes ces choses derrière son vélo Je lui ai même dit au revoir Sans pourtant que je ne sache que j'envoyais faire l'amour mon propre ami à moi Il est mort, il est mort, il est mort Obia Cliso Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais vivre ? Oh Latine, considère ta condition Est-ce que tu vois comment tu es ? Ça va aller J'essaie de t'apaiser Apaisse-toi, s'il te plaît Sois fort pour ta fille et ton bébé qui va l'aider Prends en Dieu et il ne va jamais t'aider ces voix Merci, merci ma sœur Merci pour ce conseil C'est ce que je lui dis Je ne cesse de le lui dire Dis-le lui Ça va aller Qu'en est-il de sa fille là ? Elle est allée à l'école Elle va retourner très bientôt Ma fille va bientôt revenir Elle va bientôt revenir de l'école Oh, son père est mort Il est mort et enterré Ça va aller, ça va aller Et il m'a abandonné Non, 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 c'est pas la peine Je sais de quoi tu as fait Mais il n'en sera pas assis Non, il n'en sera pas assis Écoute-moi Obia Cliso, ton défunt mari était un gentil homme Et un très bon ami à moi Je vais m'assurer à ce que tu ne manques de rien Il est mort, c'est vrai Mais je suis encore en vie Je prendrai soin de toi et de toute ta famille Vous ne manquerez de rien Et pour l'éducation de ta fille Je vais prendre soin de ça Je vais m'en assurer Merci pour votre sens de responsabilité Que le bon Dieu vous bénisse abondamment Merci énormément Mon mari Mon amour Dieu est au contrôle C'est ce que tu m'as fait Je suis un peu à mettre ça Je ne sais pas Je ne sais pas Ola-ti 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 Ah ah Ma soeur Suive Ah ah, Oladji, je t'appelle à mon reprise. Si tu ne me réponds pas, c'est quoi ? Jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer ? Oladji, Oladji, ton mari est mort. Il est parti pour le jour. Grosso, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Oladji. Je le sais très bien, mais tu dois être forte pour tes enfants. Grosso, je ne veux pas te rester avec mon mari. Le monde des esprits a des oreilles. Est-ce que tu m'entends ? N'aider plus ce genre de choses. Tu devais être préoccupé maintenant sur ce bébé qui vient de naître et aider tes enfants que non. Qui n'ont plus un père ? Est-ce que tu sais que ces enfants ont encore besoin de toi ? S'il te plaît, calme-toi. Nogo ? Grand-jean, ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi. Grand-jean, je ne saurais pas continuer. Essaye d'être forte. Je ne saurais pas. Tu dois t'es surpassée. C'est des prières que tu n'as pas mangées. Je t'ai apporté à manger. Lève-toi, ma chérie. On va à la maison, tu vas manger. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Je t'ai apporté ton repas favori. J'espère que tu vas bien te régaler. Tu sais, il y a un des temps qui nous apprend que l'homme est ici de la poussière. Il rentrera à la poussière. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Sois forte. Le meilleur est à venir. Je serai toujours là pour toi. Que Dieu t'a béni. Merci. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada de la poussière. Ma fille, je remercie Dieu que tu sois là. J'ai des contractions. Va chez ma grande soeur. Va l'informer. J'ai des contractions. J'ai des contractions. Va vite, je n'arrive pas. Oh mon dos ! Va chez ma soeur. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Ma tante, ma tante, ma tante, ma tante. Ma tante. Mais qu'est-ce que te poursuit ? Ma maman, elle m'a dit de me dire de le matin et c'est normal. Eh, seigneur, mais pourquoi maintenant, non ? Attends, reste t'occuper des cesignames. Va dans ma chambre. Tu verras la soupe dès que tu finis. Tu vas mettre la nourriture là-bas, d'accord. À tantôt, ok ? Ah, je ne finis pas avec toi. Tu finis avec ces cesignames et puis tu ne nous les apportes. Eh, à quelques centimètres, pousse. Indique de pousse. Pousse encore. Oui, pousse. Quand tu es dépoussée. C'est bon. Bien, sans vous. Je ne fais pas. Tu oublieras ta douleur très bientôt. Ma maman. Je n'ai pas cette réponse. Eh, ne vous en faites pas. Je vais lui donner un produit et elle le fera tranquillement. Cette douleur va la ravitaliser. Dans quelques minutes. Oui, juste dans quelques minutes. Elle aura assez d'effort pour pousser. Eh, oh. Allez, oh ma chérie. Ma chère. T'inquiète, oh. T'inquiète, oh. Toute cette peine va prendre en train très bientôt. Calme-toi et pousse doucement. Oui. Vas-y, pousse. Essaie de pousser, mais vas-y doucement. Ah, 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 ah. Super. Très bien. Ah, ah, ah. C'est un bébé garçon. Bienvenue au monde, notre bébé. Bienvenue au monde, notre bébé. Bienvenue au monde, notre bébé. Gloire à Dieu. Bénissons les seigneurs. Eh, oh. Regarde ton bébé. Ton bébé est là. Regarde le bébé. Est-ce que tu le vois, le bébé? Tchéti. Appelle-le Tchéti. Nzata, Nzata. Non, trop bébé. C'est Tchéti Goudemme. Oui. Viens. Grand-sœur, je l'entends plus, mon nom. Comment ça? Grand-sœur, je formerai jeûre avec lui. Ah! Jamais. Non. Jamais. Que Dieu t'en épargne. Si tu les regardes, me dis quelque chose, non? Je t'en supplie, pardon. Prends soin de lui. Prends soin de Ouloma, ma fille. Et Tchéti. Élève-le comme les enfants que tu n'as jamais eus. Non, je ne prendrai soin de personne. 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 Tu n'iras n'est pas. Mais c'est incroyable. Elle n'a pas eu de complications. Non, ce n'est pas possible. Non, incroyable. Non. Regarde. Tiens, le bébé. Tiens, tiens. Tiens, le bébé. Non, ce n'est pas possible. Oloti. Oloti, non. Ne fais pas ça, c'est bon. Lève-toi. Oloti, lève-toi. Oloti. Oloti, réveille-toi. Oloti. Oloti, ne fais pas ça. Oloti, l'enfant a besoin de toi. A peine. Et tu l'as mis au monde. Non. Oloti, réveille-toi. Oloti, ne peux pas faire ça. Non, Oloti. Non. 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 Oloti, réveille-toi. Oloti. Non, 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 non oui calme toi tu n'es pas supposé être là ma fille s'il te plaît tu n'es pas s'il te plaît sortant tu ne peux pas être allant-y ma fille s'il te plaît sortant tu as laissé tes enfants calme-toi calme toi laissez-moi les convoquer des réunions avec les anciens au moins nous devons savoir ce qui s'est réellement passé avant de pouvoir procéder au funerail maman je ne sais vraiment pas par où commencer tu sais maman ce n'est pas la peine de tout rester ici et de souffrir au village regarde l'omac je sais qu'ils n'avons pas le même sang mais au bien crise le défunt mari de ta soeur était un très bon ami à moi d'ailleurs il est bien plus qu'un frère pour moi alors moi même ainsi que ma femme avons pris une décision et c'est pourquoi je suis ici nous voulons prendre ou l'omac pour la cité dans son éducation nous assurer à ce qu'elle devienne une vraie et responsable femme qui sera d'une grande utilité pour toi dans ce village parce que si c'est moins réussi l'esprit de obiakriso sera très content de moi peu importe où il est j'étais entendu mais qui sera en train de m'aider non au chétis et encore très petit il a à peine deux ans maman je comprends très bien ce que tu veux dire écoute le futur de ou l'omac et le problème si je veux qu'elle devienne une véritable femme responsable et je ne peux faire ça seulement que si elle vit dans ma maison mes enfants ont tous grandi ils ont déjà quitté la maison alors il n'y a personne là bas elle pourrait maintenant se concentrer et bien faire ses études je te comprends maintenant mais tu sais cette fille où l'omac est passé par beaucoup d'expériences de traumatisme je ne souhaite pas qu'elle soit loin de moi je veux la garder sous mes yeux maman c'est la seule situation qui a fait que je sois ici je sais que obiakriso si devait être en vie il aurait fait bien plus que ça pour moi ainsi que mes enfants c'est pourquoi je suis là pour que son esprit repose en paix ok j'aurais bien voulu qu'elle reste avec moi mais comme tu insistes et je te laisse l'apprendre pour la vie au moins nous aurons quelqu'un de bien éduqué dans la famille nous nous en avons besoin merci beaucoup mais tu sais je suis sans mot je ne sais comment te remercier je ne sais comment te témoigner ma gratitude merci maman c'est bon merci je ferai n'importe quoi pour mon ami ne vous en faites pas faut maintenant que je parte on a mais je reviendrai dans deux jours précis je la prendrai quand je reviendrai ok alors assurez vous qu'elle soit bien prêt c'est bon non merci beaucoup on nommatation à toute la femme je pars pour celui que tu reviens dans deux jours oui deux jours d'alloi ok salut ta mère pour moi et aussi ma femme open au bout de l'étranger au haut au nom à dix a revenu oh oui ah oh 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 my god vient 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 te mettre ici à mon côté oh mon dieu Oma, mais toi, il soit à l'aise. Oh chérie, c'était comment le voyage? C'était bien, mais je suis vraiment fatiguée. Je sais, je sais. Et comment les gens du village? Tout le monde va très bien à part. J'en témoigne. Ok, excusez-moi. Ok. Excuse-moi. Je suis vraiment fatiguée. Ok, dis-moi. Comment ça s'est passé? Pas très bien. Mon préconcente, surtout quand je lui ai dit qu'elle commencerait l'école immédiatement. Immédiatement? Exact. Elle ne peut pas commencer immédiatement. On doit d'abord la tester et savoir s'elle va rester avec nous. Qu'est-ce qui va se passer si on l'inscrivait et qu'on paye l'argent et un jour elle se réveille pour dire qu'elle ne sera pas avec nous? Non, ça ne va pas marcher. Ça ne sera pas, c'est ça. C'est ce que j'ai promis à la femme de mon défunt, Ami. Et je ne pense pas qu'elle sera un problème pour nous, spécialement que nous enfonsons tous à l'école. Ne penses-tu pas à cela? Ça va. Permets-moi de la faire visiter la maison. D'accord. Laisse-moi, je vais me changer. Thomas! Me détente un peu. Sûrement, je vais prendre une bouteille de bière ou deux pour commencer la journée. Oloma. Oloma! Viens avec ton sac. Je te montre ta chambre. Ok, ma. Je n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment une habitude qui montre que tu reviens du village. Grace, ce n'est qu'une petite bouteille inoffensive. C'est vrai, ça. Je voudrais calmer une bouteille de bière après un tel long voyage du village. Comment dis-moi? Oloma viens. Qu'est-ce que tu as appliqué sur ton corps? Mollir de palme. Ça ne sent pas bon. Mets ça de côté et on va acheter un autre pour toi, ok? Ok, ma tante, merci. Je pars pour continuer à manger. Ok, tu peux aller dans ta chambre. Mais rassure-toi de débarrasser et de tout ranger après tu iras au lit. Grace, elle vient à peine d'arriver. Pourquoi ne pas la laisser se relaxer maintenant? Non! Demande-moi de la faire manger. Et après, je vais l'habiller parce qu'elle a encore un bébé. Quel est ton problème? Hum? Chérie. Ouloma! Ma tante. J'arrive, ma tante. Ma tante, il y a quelque chose que je voulais te dire. On attend un petit moment avant qu'on t'inscrive à l'école. Alors, je vais t'occuper, hein? Je veux que tu puisses vendre ces histoires aujourd'hui. Et d'ailleurs, même si tu partais à l'école, tu vas commencer à faire ça à temps partiel. Ok, ma tante. Il y a plein de filles à côté qui portent des trucs comme ça pour vendre. Il suffit juste de les suivre. Il n'y a rien de mal à ça, hein? Il suffit juste de regarder comment ils font. Et puis, tu vas juste t'habituer. Hum? Ok, ma tante. Je crois que tu m'as pompée. Oui. Il faut vendre ça. Je ne veux pas attendre des histoires à cause de l'argent. On s'en prit d'envergure. Oui, ma tante. Où est-il ? 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 Viens. 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 Appelle tes amis. Venez manger. Venez ici. et venez vous mettre sur la nette attendez je vais vous laver le main d'accord allez venez un après l'autre toi avance avant de manger priez que dieu bénisse cette nourriture au nom de jésus amen allez attends attends tu tournes comme ça pour bien manger d'accord dieu je te bénis pour leur vie un qui croirait que ces enfants allaient survivre attendez-moi les trouver pour vous de l'eau à boire pour toi et tes amis olouma olouma oui ma tante attention je vais sortir dis lui que je travaille la nuit je ne serai pas à l'attendre jusqu'à ce qu'il va rentrer ok rassure toi de le servir sans du nez et rappelle-toi de bien fermer la porte si tu veux aller oui m'attends bien viens tu vas prendre l'argent de mon de de Il y a quelque chose d'étrange Que j'ai constaté en toi ces derniers jours Alors qu'est-ce que c'est de moi? Tu ne reviens plus tard la nuit Tu ne bois plus Honnêtement Je ne sais pas comment te remercier Bien Je m'étais dit Vu qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire Mieux vaut changer Et? Comme tu peux le voir je ne suis pas en train de régenir Mon souhait est que nous continuions comme ça Je ne mets pas cette habitude là que tu avais de boire Et d'ailleurs la bière peut faire aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire Bien C'est dans le passé maintenant Alors essayons d'oublier tout ça ok? Merci Merci ma très chère Chérie Qui est-il cette fois? Il y a quelques mois que j'ai observé un changement près d'Oloma Elle n'est plus gentille Ni hérèse Ça la plaît de rester seule Et elle nous évite Et par moments elle est en solitude Je t'ai dit de laisser la pauvre fille tranquille Pourquoi devra-t-elle parler avec toi? En tant que son amie? D'ailleurs je lui ai obligé à s'assurer d'être première à ses états-mêmes Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle elle pense à 13 au sérieux Ok? Tout ça c'est des rires ça Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille Quoi d'autre veux-tu savoir? Je t'ai dit que c'est la pauvre fille tranquille Ou ne sais-tu pas qu'elle a beaucoup souffert dans le passé hein Grace? Quoi d'autre veux-tu savoir? Ferme-la N'importe quoi Tu es fâchée? Tu es fâchée? Oui je sais vraiment c'est que c'est passé l'autre fois Oui c'était comme ça Je t'assure ma soeur Oh oh Mais c'est quoi ça? Oui ma soeur? As-tu fini avec le bébé? Oui j'ai déjà fini je veux juste l'habiller et rincer les habits Fais vite avec ça Je viens de parler avec la soeur Métrone Elle l'amènera à l'hôpital Pour quelques tests de routine Mais toi dépêche toi Tu me suivras à l'hôpital C'est bon ma soeur Ok bébé comment tu vas? Oui entrez Je vous salue ma soeur Oh maintenant je suis rassurée Je vais vous donner un moyen Ça c'est bien Est-ce que vous avez fini à faire le tout? Oui soeur c'est déjà prêt pour le moment Comme ça va directement chercher à l'hôpital Pour que vous sachiez comment prendre soin du bébé S'il te plaît pardon fais ça D'accord soeur C'est là m'a rappelé Dis à la soeur Marguerite D'être prête parce que nous allons sortir Nous irons au marché Juste après que je finisse Ça ça serait Dans le trente prochain minute D'accord soeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es capable de le faire Je ne comprends pas madame Je veux dire combien dois-je te payer pour ton service? Tout madame Tout madame Si ce mot me permettait de dormir ici Je peux même déjà commencer madame N'as-tu pas un endroit où habiter? Non madame Je n'ai personne de ce côté ici As-tu déjà mangé? Non madame Je n'ai encore rien mangé Ok prends place Laisse-moi te donner à manger Merci madame Prends place hein j'arrive Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs par Sommet Merci à mes Tipeurs par Sommet Tu veux pas que tu restes dans la maison ? Où se trouve Noma ? Alors reste ! Où elle se trouve ? Je te pose la question. Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Holoka ! Holoka ! Je te pose la question de savoir où est Noma. Ça fait au moins plusieurs temps que Dieu le sait et tu ne me réponds pas. Si quelque chose arrive à cette fille, tu aurais une réponse à mes données. Pourquoi ne pas partir la chercher au village ou soit de la rapporter à la police ? Alors va à la police et va aussi au village à ma place. Ne sommes-nous pas mari et femme ? Nous sommes ensemble dans ça. Nous ne sommes pas ensemble dans ça. Nous ne sommes pas ensemble. Oh, mais, 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 Holoma a disparu. C'est le problème que nous avons. J'ai fait de mon mieux. Je ne retrouve pas Holoma. Mon cher Marie, tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu vas retrouver Noma. Si tu peux, laisse-moi en paix maintenant. Tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que Noma va retourner dans cette maison. Très bien. Va retrouver Holoma dans ce cas. Va retrouver Holoma dans ce cas. Hein ? Va retrouver Holoma dans ce cas. C'est comme ça que tu me réponds. Va y ramène-la dans ce cas. Il faut chercher cette fille. Je te demande d'aller chercher Noma. Sinon, on va voir. On va voir dans cette maison. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma soeur, nous avons quelque chose pour les enfants dans le coffre Oh, merci beaucoup madame Oh, messieurs, venez, venez nous aider de prendre ce qui se trouve dans le coffre Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu peux porter ça? Est-ce que tu peux? Voilà, vas-y doucement en tout cas Vas-y tout doucement Soyez le bienvenu dans l'orphelinat, la compassion Merci, monsieur S'il vous plaît, prenez place Merci Une fois encore, je vous remercie pour votre attention que vous avez envers ces orphelins Ce travail est vraiment très difficile pour nous Si nous avons plusieurs personnes comme vous autour de nous, Dieu va nous rendre les choses faciles Merci infiniment Pour ce qui est de l'adoption Quand vous nous aviez introduit votre première l'heure Que vous voulez un garçon de deux ans Comme ça particulièrement? C'est ce dont nous avons besoin Ça c'est bien Tu sais, la compassion qui est en nous Nous pousse à vérifier À qui nous pouvons donner la garde de nos enfants d'ici Et pour cette adoption Nous n'avions pas les garçons de deux ans pour l'instant qui est prêt à être adopté Mais à part ça Mais je veux que vous sachiez ceci Que parmi ces enfants Il y a des ceux qui ont leur papa et maman en vie C'est les parents eux-mêmes qui ont emmené leurs enfants ici En fin d'avoir une bonne éducation Et ils attendent que leurs enfants aient un certain âge Pour qu'ils viennent le réclamer Vous voyez? Donc les enfants de ces tâches que nous avions Ne sont pas prêts pour l'adoption Et vous savez Si par exemple leurs parents ne viennent pas réclamer à huit ans Vous aviez le droit Vous allez venir sans problème adopter un tel enfant Huit ans, c'est ça? Oui Qu'est-ce qu'on va faire? Nous attendrons Nous attendrons Ce Ceci C'est pour que vous preniez soin des autres orphelins dans l'orphelinat Ok Ceci est un autre chèque de 50 000 lira Oh, que Dieu bénisse Oui, et pour le petit garçon que nous sommes en train d'attendre Durant tous ces huit ans Quel est son nom que vous aviez dit déjà? Son nom c'est Chukudosier Chukudosier? C'est un très joli nom Bien Ce second chèque C'est pour Chukudosier lui seul Nous voulons que vous preniez très bien soin de lui pour nous Merci beaucoup messieurs Que notre Dieu vous bénisse abondamment Dieu vous bénisse aussi Merci Et je voulais vous dire ceci La compassion donne le meilleur à nos enfants Bien Soyez sûrs que nous allons bien utiliser ce que vous aviez donné aujourd'hui Merci Je veux prier Dieu pour vous garder et vous bénir tout le jour de votre vie Pour ce que vous avez fait pour notre emprisonnement Merci infiniment ma soeur Merci infiniment Merci Merci à vous aussi Merci Merci et soyez une fois de plus le bienvenu de la compassion Merci Dieu vous bénisse Merci 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 Nous sommes contents de nous Désolé, désolé Je ne le ferai plus d'accord Je ne le ferai plus Où étais-tu parti mon frère? Heum Nous Nous Donc tu m'as laissé ici aller à un autre endroit Je ne t'ai même pas vu à l'école Il ne va plus t'abandonner Ecoute Ecoute moi Je suis désolé Je ne partirai plus comme ça Pardonne-moi S'il te plaît Je suis désolé Je te pardonne Alors c'était comment à l'école? C'était bien Bon c'est pour toi Bon c'est pour toi Bon c'est pour toi Bon c'est pour toi Pourquoi vous êtes là-bas? Est-ce que je vous ai interdit? Spécialement toi dosier de ne pas séparer d'eux autres lorsque vous mangez ou bien quand tu fais autre chose. Mais la sœur principale a dit que je pouvais manger avec mes amis. Oui, mais pas loin d'eux. Tu m'entends ? Laisse-moi te dire. Tu vois, c'est toujours avec qui tu joues à tout moment. Bientôt, ses parents seront là et je verrai avec qui tu vas jouer. Allez, on verra. Et toi, passe là-bas. Allez, là-bas. Vite ! Dépêchez-vous. Miki, lève-toi. Miki, lève-toi. Miki, lève-toi, lève-toi. C'est bon. Bon après-midi, sœur. Bon après-midi, Miki. Lève-toi, ton père est là-bas à l'extérieur en train d'être dans l'ombre. Hein ? Non, 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 non. Miki, tu ne peux pas me laisser ici. Miki, je t'en prie, tu ne peux pas me laisser ici. Souviens-toi de quand j'étais senti avec la sœur principale sans toi. On était d'accord. Mais toi, tu veux me laisser pour toujours. Je t'en prie, je t'en prie. C'est bon, ça va, c'est fini. Non, Miki, je te fais te plier. Miki, ne me laisse pas ici. Miki, viens, on y va. Je t'en prie, Miki, ne me laisse pas ici. Je t'en supplie. Miki, je t'en prie, ne me laisse pas ici. Miki, tu avais promis de rester avec moi. Non, Miki, je t'en prie. Dosier, il faut arrêter de plairer. Miki viendra te rendre visite de temps en temps. Ma sœur, dites-moi la vérité. Dites-moi que vous me mentiez. Il est parti pour toujours. Miki, désolé. Je t'en prie. Désolé. Miki, Miki. Je t'en prie. ça c'est ton argent tiens merci il n'y a pas de problème merci ma je vais vous dire quelque chose oui c'est quoi j'étais en train de réfléchir je ne sais pas si vous allez me permettre d'aller le voir son frère ma tante et mon petit frère ça fait vraiment longtemps que je les ai vies quand est-ce que tu penses y aller dans des jours des jours c'est bon juste le revoir je vais aller voir mon petit frère la dernière fois que je le vis il était trop petit je vais aller savoir comment il s'est fort holman tu es une fille et gentil je ne t'empêcherai jamais d'aller voir ta famille dis moi quand est-ce que tu veux y aller le vendredi le vendredi sera né le vendredi ok comme ça tu peux revenir le vendredi prochain d'accord merci ma je vais me déplacer il fait des moments à l'autre fois je serai partie mais sur la maison d'accord ok ferme la boutique 1 2 2 1 2 3 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 12 15 15 15 18 15 16 15 oui je vois la paix à l'intérieur de moi que cette présence paisible qui cela vienne me libérer de tous mes souffrances mon dieu non non je dois mettre tous ici hors de ma vie je dois la surmonter toute seule c'est le moment de faire face à la vérité et surtout n'est pas réglé devant ça ceci est une histoire que je dois raconter mon dieu est ce que j'ai perdu beaucoup de temps est ce que je peux encore me souvenir du visage de mon petit frère et ma tante amie qui sait même si il a encore envie oh mon dieu s'il te plaît s'il te plaît je vais voir ma tante garde la vie pour moi s'il te plaît on 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 Ma tante amie, c'est bien moi. Le moment, la fille d'Ami, c'est bien moi. Ma tante, c'est bien toi ? C'est moi ma tante, c'est moi ma tante. Ma tante, c'est moi. Mais pourquoi tu n'es plus revenue ? Tu reviens après 10 ans ? Tu reviens me voir après 10 ans ? J'étais pour chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Qu'est-ce que je peux d'abord changer mes habits ? Laisse-moi prendre ton sac. Non, je vais le porter. Donne-moi les sacs. Laisse-moi les transporter pour toi. Laisse-moi les transporter pour toi. Oh, le bois. S'il te plaît, es-tu prête pour ma tante ? Je vais libérer mon cœur en vue d'aller ouvrir à toi. Si c'est ça que tu veux, je le ferai. L'histoire que je suis prête à te relater, c'est l'histoire de ma vie. Je ne suis pas fière de faire partie de cette vie, mais je suis fière d'être une victime des circonstances. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouloma. Viens chez moi ma chérie. Maman, s'il te plaît. Je dois faire tout ceci. Je dois me sauver ma vie. Ouloma. Ouloma. A cause. Après avoir parti avec l'oncle Luka, c'était prévu qu'il m'inscrive dans un collège de là-bas. Sa femme avait refusé parce que je n'étais pas digne et que je n'étais pas présente à lui. Elle m'avait pris comme une bonne. Elle m'avait pris comme une bonne pour que je l'aide avec des travaux domestiques. Et je vendais des choses pour elle. Sa femme était une infirmière, maman. Et moi, je devais être une étudiante dans une grande école. Et moi, j'étais là à la maison faisant les travaux ménagers. Mais pourquoi tu me racontes tout ceci ? Est-ce que c'est là à voir avec... J'étais à tout moment, c'est là à la maison avec lui. Je le prenais normal. Je le prenais vraiment normal. Jusqu'au jour où... Vas-y, parle. Moi, je ne fais pas. Il avait pris une partie de ma vie, maman. Et cela restera une blessure dans toute ma vie. Ok, bien, laisse-moi éteindre la lampe comme ça. Tu pourras bien le dire. Peut-être que tu as... Je ne sais pas, maman. Ronde ou quoi ? Hein ? Oloma, reviens ! Oloma ! Oloma ! Oloma, reviens ici ! Où est-ce que tu vas ? Oloma ! Maman, s'il te plait, arrête. Maman, s'il te plait, arrête. Je serai toujours là-bas. Alors, lève-toi, lève-toi. Je m'appelle, voici le document. Ok, il faut signer ici. Ok. Félicitations, madame et messieurs. Merci infiniment. Merci. Merci. L'enfant dosé va dormir avec vous aujourd'hui. Vous devez lui manifester de l'amour. Donnez-lui tout ce qui est nécessaire pour sa croissance. Ne le privez de rien. Bien sûr. Montre-lui de l'amour comme si c'était votre propre fils. La convention qui est entre nous, c'est de te suivre. Et comment tu prends tes responsabilités face à lui. Comme vous l'avez accepté aujourd'hui. Ça, c'est comme ça que vous devez faire. La convention ne fait pas seulement qu'on adopte les enfants. Non. Nous facilitons l'adoption et s'assurons que les choses vont correctement. Au moment important, s'il veut voyager à l'intérieur du pays, s'il vous plaît, vous devez de toutes les façons lui donner ce dont il a besoin. Ok. Encore une fois. Félicitations. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Nous n'allons pas vous laisser tomber. Dosier sera plus qu'un fils pour nous. Et nous ferons le mieux que nous pouvons. Oui, bien sûr. Une chose importante encore, n'oubliez pas la compassion. Mais non, non, non. Ne dites pas une chose pareille. Nous sommes déjà membres d'une famille. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, la sœur a dit que vous êtes mon papa. Oui. Et nous sommes venus pour t'emmener à la maison. Ok. Et voici ta mère. Ma maman ? Est-ce que je pourrais voir Choma et Niki aussi ? Choma et Niki sont ici à attendre jusqu'à ce que leurs parents viennent me chercher. Oh, je vois. Oh, exact. Ils viendront te voir de temps en temps. Ok. Viens. Alors, allons-y maintenant. D'accord. Au revoir, mes sœurs. Sous-titrage ST' 501 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 des enfants abandonnés pour savoir où ils sont allés, comment ils se portent, un genre n'importe quel enregistrement. Oui, c'est ce que nous faisons. Une fois que nous les prenons, nous les enregistrons. Et sur ce registre, nous mettons tous les éléments, oui, même les adresses, d'où nous les récupérons. Même ceux qui sont morts ont été enregistrés. Et ceux qui sont morts? Oui, il y a d'autres qui meurent en route en vénant d'ici et d'autres qui meurent juste deux jours après leur accouchement ou trois jours après. Et il y a un que je n'oublierai jamais. Celui-là a été abandonné par sa mère, juste au bord de la rivière, avant que les soeurs ne viennent là. Cet enfant était enveloppé des sables et du sang sur tout son corps. Non, c'était pénible. Il y avait de la boue dans ses narines, dans les yeux. Et on ne l'avait pas été abandonné. Il y a de la boue dans ses narines, dans les yeux. Il y a de la boue dans ses narines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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